ok bonjour je suis rodna pierre professeur de piano dans cette vidéo je vous apporte comment accompagner facilement au piano donc je vous apporte une belle technique une belle méthode facile à adapter on va voir ensemble et après on va pouvoir accompagner n'importe quelle musique ou une mélodie et cd avant même de commencer on doit savoir les noms des touches bon disons que les principales notes de la musique qui sont d'oreigny façon la c'est donc d'eau bon là on adore c'est la même note ok ok donc pour le numérotage des doigts donc on a les doigts on a le pouce l'index le majeur l'annulaire et l'auriculaire donc on a 1 2 3 4 5 et là pour la main gauche on a 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ok pour pour la technique donc on va utiliser ce format donc 5 2 1 5 2 1 5 2 5 donc c'est ce format qu'on va utiliser 5 2 1 et 1 2 5 allons voir ensemble donc le cinquième doigt de la main gauche va s'occuper de dos le deuxième doigt de la main gauche l'index va s'occuper de sol le pouce de dos et le pouce de la main droite va s'occuper de mi l'index de sol et l'auriculaire de la main droite de dos et on fera là on a 7 2 1 2 2 2 5 donc c'est vraiment une belle technique une bonne technique donc c'est vraiment une méthode vraiment sympa ok ok n'oubliez pas donc nous avons 6 notes restantes donc ré mi fa sol la si donc on doit faire de même pour toutes les autres notes par exemple de dos ok ok pour faire pour ré on doit déplacer chaque doigt vers la touche qui la suit ok ou vers la touche suivante ok do devient ré devient ré sol devient la do devient ré mi devient fa sol devient la et do devient ré et 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 donc on va continuer pour mi donc ré devient mi la devient si ré devient mi fa devient sol la devient si et ré devient mi si et et on va avancer là on va faire la mi mineure et on continue avec faire fer sol sol en gardant le même principe alors la si et do Ok, donc vous aurez besoin de pratiquer ça journellement afin que vous soyez plus à l'aise dans les déplacements, par exemple Ok, là on a Do majeur Ok, le premier accord Do majeur Le deuxième accord On a Ré mineur Le troisième accord On a Mi mineur Là on a Fa majeur Là on a Sol majeur Là on a La mineur Là on a Si diminué Et là on a Do majeur Idem que le premier Ok Nous allons vous faire une sorte de démonstration Nous allons vous jouer Ou de préférence nous allons jouer ensemble Cette musique qui s'appelle Voici Noël aux douces nuits Bon je pense qu'en anglais c'est Silent Night En espagnol En espagnol No chie de passe Voici Noël pour Do ce nuits Ok, donc je ne vais pas faire la mélodie au piano Donc je vais seulement la miur Noël pour que vous ne soyez plus d'aise Ok Pourquoi je frappe la main droite Donc c'est pour manquer le temps Donc c'est vraiment simple Donc la main gauche reste telle qu'elle Ok Ok Là on fait Sol Sol majeur Au bout de l'anglais Do Ok, on va vers Fa Au bout de l'anglais On va vers Fa Au bout de l'anglais On va vers Fa Au bout de l'anglais On va vers Fa All up de l'anglais On va vers Fa Encore le Do Donc vous voyez, c'est vraiment simple Donc par exemple, là on pourrait ajouter deux accords, bon, disons plus sympas Par exemple, on pourrait ajouter le Fa dièse semi-diminué et le Do par Sol Par exemple, dans cette partie Fa dièse, La, Do, Mi Là, on a Fa dièse semi-diminué Do, Mi Les deux mains font la même chose Et ensuite, on a le Do par Sol Là, on a Do, Mi, Sol Premier, troisième et cinquième doigt Et là, on a Sol à la basse Donc, on n'ajoute pas l'index Donc ça, c'est une exception Et on ferme dans Sol Ok, on va commencer Les deux mains font la même chose Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez, bonjour ! ...